Femmes politiques, membres du Front Populaire Ivoirien, FPI, Marie-Odette Lourouignon fait une sortie après le débat sur le plateau de Onsi 360. Ce dimanche 15 août 2021, ont été invités sur le plateau de la nouvelle chaîne ivoirienne, Onsi, plusieurs leaders de différents partis politiques notamment Blaise Lassme, secrétaire exécutif de la jeunesse aide, puis Chéri Ballet, leader de la société civile, présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne, Lia Ferdinand, leader de la jeunesse du Front Populaire Ivoirien, Jefpi, et plein d'autres acteurs politiques. Cette rencontre avait pour but un débat politique sur le thème erreur ou stratégie politique. La chance a été donnée à chacun des acteurs présents sur le plateau de Onsi 360 pour donner son point de vue sur ce thème qui ressort des différents comités tenus par l'ex-président du FPI Laurent Babo et son successeur, le président Afin Guessant. A la question certains martèlent qu'Afin Guessant n'a pas voulu discuter avec le président Babo compte tenu de son ambition présidentielle, qu'en pensez-vous ? Lia Ferdinand, leader de la jefapi a répondu. Je vous rassure le président Afin Guessant a toujours considéré Laurent Babo comme son leader et comme son patron. Nous avons tous été témoins et cela depuis Bruxelles où résidait Babo après sa sortie de prison. Nous avons soumis des doléances afin d'avoir des rencontres entre leader du FPI, son ami Aswa Hadou en est témoin, mais Laurent n'est plus le même. Depuis son retour Laurent Babo devrait rencontrer M. Afi. J'ai épousé Laurent Babo pour sa vision. Laurent Babo a enseigné des vertus. Il a lui-même dit en cas de problème il faut qu'on s'assaille pour en parler, il n'a pas fait. Laurent Babo n'est plus le même. Ainsi donc suite à cette sortie, Marie-Odette leur union ni abri déclare lors d'une publication sur Facebook ce 16 août 2021. Celui qui peut démystifier Babo n'est pas encore né. Laurent Boyer a encore échoué. Pour la femme politique du FPI, Laurent Babo reste l'homme le plus stratège et mystérieux qu'il puisse exister, un fait que Babo lui-même démontre à travers plusieurs de ses actions. Chacune de ses actions est mûrement réfléchie, rien n'est fait hasard. Blaise Olasme, l'a lui aussi confirmé sur le plateau de Onsi 360 hier. Laurent Babo ne fait rien au hasard, il fait chaque chose en son temps. La preuve depuis son arrivée il a rencontré Bedi après Alassane et forcément il rencontrera les autres leaders.